Bonjour et bienvenue, on se retrouve donc pour notre traditionnelle émission Généalogiste Néphalisa de Radio que vous retrouvez aujourd'hui, tout à fait exceptionnellement. Je suis avec vous donc, Maria Lanfranchi, pour vous parler de deux endroits, de deux villes, d'une ville et d'un village, plus précisément il s'agit de Bastia et de Castifa où alors André Flore est avec nous pour cette première émission, bonjour. Bonsoir Maria. Bonsoir André, vous nous amenez donc un spécialiste de ces deux endroits. On rappelle que vous êtes le président de l'association Corsica de Généalogie qui a produit un certain nombre de travaux sur de très nombreux villages, sur de très nombreux patronymes aussi parce que tout ça c'est forcément lié. Alors aujourd'hui vous nous amenez donc un membre de votre association. Je vous présente donc Thierry Vincintel qui est un des membres de l'association qui a fait un gros travail à la fois au cours de ses études puisqu'il a fait un DEA sur Bastia. Et ce soir il va nous parler donc pendant une série de six émissions de Bastia et de son village. Donc on va lui laisser la parole et on va commencer par Castifa ou son village. Bonsoir. Alors juste deux petits mots André, c'est important d'avoir on va dire des relais dans chaque micro-région, dans chaque localité parce que c'est sûr que quand on traite de la généalogie, autant avoir des spécialistes, des pieds on va dire. Ah oui, c'est intéressant parce que surtout alors à la fois en Haute-Corse, parce que ça nous permet justement avec l'absence de beaucoup de documents au sein des archives, d'avoir des gens qui peuvent aller sur place pour aider nos membres qui ont besoin de faire des recherches. Et puis aussi d'avoir des spécialistes de la micro-région qui sont capables de dire sur certains noms si éventuellement ça peut correspondre au nom d'un lieu dit ou au nom d'une famille très connue dans le village. Thierry Vigantelli donc du travail. Bonjour, bonsoir à nouveau sur votre village de Castifa. On a l'habitude d'entendre Castifa ou Multifa. Non, non, c'est bien Castifa. Castifa ou Catch parce qu'en fin de compte le terme de Catch, donc de Pièvre et de Catch, puisque Castifa ou est le centre historique de la Pièvre de Catch, ça peut s'appliquer à Castifa ou à Multifa ou. Des fois, on ne sait pas faire la distinction entre les deux. Mais mon village, c'est bien Castifa ou j'ai des racines très profondes puisque j'ai trois grands-parents sur quatre qui sont nés dans ce village. Donc, trois familles. Je suis parent avec de nombreuses familles de Castifa ou. Et ce qui m'a amené à très, 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 très jeune à me lancer dans la généalogie, essayer de reconstituer, travailler sur les familles de mon village. Alors, l'histoire de ce village, le nom d'abord, la signification du nom. Alors, il y a deux possibilités. Le Favus, qui est le rayon de miel. Donc, Castifa, miel pur et par opposition avec Multifa ou beaucoup de miel. Ou alors, Fagus, qui est l'être, qui est l'arbre. Voilà, donc on ne sait pas exactement quelle est la bonne étymologie. Mais on peut avoir les deux. Et donc, Castifa, elle est le centre historique de la Pièvre de Catch. Et cette pièvre comportait donc Multifao, Asko et un village abandonné, donc dans la montagne entre Asko et Multifao, qui s'appelle Seipola. Et qui a été abandonné au début du 18e. Et donc, on a les quelques familles restantes qui sont descendues en majorité à Asko et à Multifao et quelques-unes aussi à Castifao. Ce n'est pas très évident à retrouver, mais voilà. Parce qu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de patronyme. Et donc, Castifao, c'est un gros village, je dirais, construit à flanc de coteau, à peu près 550 mètres d'altitude. Il y a le bourg principal, donc Castifao. Et il y a quatre hameaux. Donc, en dessous de l'église, on a les Piazzi. En remontant, on trouve la Piétrière. Tout à fait en haut du village, on a les Cazé Sobrane. C'est là dont je suis originaire, enfin, où est ma maison de famille. Et puis, qui n'est pas accessible par la route, on a l'ancien quartier de la Paganose, où il y a la tour génoise, une très, très belle tour génoise qui a été construite au début du XVIIe siècle. Et la Paganose, c'était l'endroit où on venait payer aux Génois. Voilà. Donc, maintenant, c'est un hameau inhabité. Il y a aussi un autre hameau qui a disparu très, très tôt, puisqu'il a été détruit pendant les guerres de Saint-Pierre au XVIe siècle, quand Saint-Pierre a affronté les Génois, qui s'appelle « Le nom est resté après la ruine ». Ça signifie bien, effectivement. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Parce qu'il faut dire qu'un des événements historiques qui s'est passé à Castiphos, c'est que ça a été le lieu de la victoire de Saint-Pierre sur les troupes génoises conduites par André Doria, qui s'appelle « La bataille de la Pietrera de Cache », qui a eu lieu en 1553. Et on a un souvenir au village de cet événement, puisqu'il y a une maison qui s'appelle « O Castile de Saint-Pierre », qui est la maison symbolique où Saint-Pierre aurait eu son quartier général, etc. Effectivement. Donc, toute cette histoire, vous, vous vous êtes penchée sur cette histoire du village. Vous êtes remontée, vous avez remonté le temps autour de cette histoire qui a fait qu'aujourd'hui Castifao est le village qu'il est. Voilà. Et donc, j'ai essayé aussi d'enrichir un petit peu. Je me suis intéressé très tôt à la curiosité de la micro-histoire de ma région, puisque j'y suis très attaché. Et donc, par exemple, pour revenir à la tour génoise, qui a été construite en 1606, l'artisan qui a participé à la construction a laissé son nom sur la tour. Donc, des fois, quand je montre des amis, etc. au village, je leur montre, parce que ce n'est pas très évident à voir. Donc, l'artisan s'appelait Taliarko. C'est un vieux prénom et il est de la famille des Tchervones, qui est une grosse famille implantée depuis très longtemps à Castifao. André Flore, juste une petite précision. Justement, quand on fait ce type de recherche, on se heurte souvent à plusieurs interprétations aussi. On parlera dans une autre émission des sources, mais ne fût-ce que sur les interprétations. Est-ce que c'est ça aussi le rôle de l'association, d'aller dans l'interprétation la plus juste possible ? Oui, c'est tout à fait. Des fois, on arrive à... On a deux interprétations possibles. Et donc, nous, notre but, c'est d'essayer d'aider à trouver quelle est la plus juste possible. Alors, pour cela, il y a des moments où c'est très difficile. Il y a d'autres moments où, avec les actes de notaire, c'est souvent les actes de notaire, les TCHEP, qui vont nous donner la solution, parce qu'on va trouver un testament, souvent, ou un contrat de mariage qui va nous indiquer quelle est la bonne famille qu'on doit retrouver dans l'ascendance. Ou parce qu'on va trouver des actes de vente qui concernent vraiment tel lieu dit du village. Thierry Vincantelli, donc, ces recherches, vous les avez faites avec, évidemment, pas mal de données dont on va parler. Mais est-ce que les gens, par exemple, du village sont venus s'intéresser à cette histoire ? Est-ce qu'ils ont découvert des choses aussi à travers votre travail ? Je n'ai rien publié sur Castifa, puisque mes travaux portaient sur Bastia. Mais disons que, encore dernièrement, quand on veut savoir quelle est la parenté ou quels sont les propriétaires de tel et tel terrain, des fois, on peut me demander. Ça, c'est vrai. Plus efficace que le Girtek, en fait. Pour certains terrains, oui. Voilà, oui. Pour l'historique, en tout cas, oui. Oui, c'est vrai. Là, dernièrement, d'ailleurs... Voilà, est-ce que ça peut aider aussi un outil comme le Girtek ? Est-ce qu'on peut envisager des collaborations ? Certainement. Moi, je n'ai pas, pour l'instant, je n'ai pas eu affaire à eux, parce que, bon, c'est du pur... Je n'ai pas rentré vraiment dans le feu de l'action, mais certainement, oui. Ça peut être un atout. Tout organisme peut aider à faire... Si je peux répondre, Maria, en fait, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que le Girtek, jusqu'à 1800, ils ne vont avoir aucun souci pour remonter avec les actes d'état civil. Après, en général, où souvent les notaires ou les familles s'adressent à nous, c'est souvent pour des propriétaires qui sont nés entre 1770 et 1800, où on est à la frontière entre, à l'origine, dans certains villages, des noms de familles ou des noms de familles qui ont pu évoluer. Et là, c'est vrai que là, c'est surtout ces familles-là qui s'adressent à nous pour qu'on leur apporte leur expertise ou éventuellement, si on a trouvé des fois des descendants qui ne connaissent pas, qu'on a pu retrouver, par exemple, des gens de Corse du Sud qui ont pu se marier en Haute-Corse ou inversement. Oui. Oui, aussi, c'est vrai, à cette époque-là où les patronymes sont très mouvants parce qu'on le verra puisqu'ils se sont affirmés, je dirais, à la fin du XVIIIe siècle. Donc, moi, en tout cas, Castifa, j'ai plusieurs familles qui changent parfois trois, quatre fois de patronymes. Donc, c'est vrai qu'on a vite fait de s'y perdre si on n'est pas imprégné de l'histoire de ce village. Alors, l'histoire, donc vous nous avez décrit un peu la représentation du village. Oui, alors, le village en tant que tel, il est censé, enfin, exister depuis la fin du XIe siècle puisque l'église date de cette époque-là. Donc, l'église et Saint-Nicolas. Tout d'abord, on appelait Saint-Nicolas dit la piétrie radicace, puis après, Saint-Nicolas dit radicace. Donc, grosso modo, l'incastellament, donc la formation des maisons autour de l'église date de cette époque-là. et il y aurait aussi des habitations plus anciennes situées un petit peu à l'extérieur du village qui feraient remonter au IXe siècle. Après, aussi, dans le village, enfin, à la jonction entre Castifa et Multifa, on a eu au XVIe siècle la construction du couvent Saint-Francesco di Cac, qui a été, je dirais, le lieu de plusieurs événements historiques, notamment deux consultes au XVIIIe siècle, en 1745 et en 1755. Donc, la consulte de 45, c'est celle qui a nommé Pacher, les Matra et Gafour, pour mettre fin un petit peu aux vendettes et locales. Et en 1755, en avril 1755, on a décidé, donc, à Catch, sous l'influence de Pascal Paoli d'établir une constitution pour la Corse. Donc, c'est quand même deux événements très importants. Et il y a encore, donc, au couvent, la salle qu'on appelle salle à diaconsulte, où se sont tenus ces deux événements, qui étaient, en fin de compte, le réfectoire des moines. Et c'est la partie privée du couvent, parce que, donc, le couvent a été, comme tous les biens de l'Église, vendus à la Révolution. Et ma famille en a acheté une partie. Enfin, deux familles ont acheté une partie de ce couvent, qui est encore privé à l'heure actuelle. Merci beaucoup à tous les deux. On va se retrouver dans une prochaine émission pour poursuivre sur l'histoire et puis savoir un peu comment s'est passé votre travail aussi. Merci. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501